Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Les habitants des Alpes-Maritimes et du Var, sous la menace d'un blackout, EDF et sa filiale RTE chargée du transport de l'électricité, ont annoncé qu'il existait un risque réel de coupure électrique sur l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces deux départements ont été placés en alerte rouge. Le risque sera particulièrement fort en fin de journée, au moment du pic de consommation. Quand il fait froid, les gens vont chauffer plus et un degré de température en moins en France, ça fait 2300 mégawatts d'augmentation de consommation. C'est à peu près deux fois la consommation de la ville de Marseille. La consommation française d'électricité devrait d'ailleurs atteindre un nouveau seuil record ce soir entre 18 et 20 heures. La Bretagne et le Sud-Est sont les régions les plus exposées au risque de coupure en raison de la faiblesse de leur réseau et du manque d'infrastructures. Par ailleurs, Météo France maintient son alerte grand froid sur 39 départements, principalement dans le nord, l'est et le centre. Cette vague de froid a déjà provoqué au moins 4 décès. Les plus pauvres sont bien évidemment les premières victimes de cette météo glaciale. Samedi, un sans-abri a été découvert mort en région parisienne. Et même pour ceux qui ont un toit, la chaleur du foyer n'est pas toujours assurée. Un gros manteau et une écharpe, simplement pour regarder la télévision. A 24 ans, Joris et Aurore habitent ici depuis un an et demi. Depuis leur arrivée, la température de l'appartement n'a jamais dépassé les 10 degrés. Ce radiateur d'appoint les réchauffe un peu, mais le jeune couple est obligé de rester enmitouflé. Vous êtes obligé de garder vos manteaux à l'intérieur ? Quand on ne prend pas les couettes pour regarder la télé, on n'est jamais en t-shirt en tout cas. Pourquoi ? Il fait trop froid. On ne peut pas. On tombe malade directement, c'est affreux. Chez leurs voisines, c'est la même situation. Aucune isolation, fenêtres et volets en très mauvais état. Patricia est obligée de vivre dans le noir et de se calfeutrer avec des cartons pour récupérer quelques degrés. Mais aujourd'hui, la coupe est pleine. J'en ai marre. Ça fait 28 ans que j'habite là. Et ça fait 15 ans qu'on nous promet des fenêtres et des volets normaux, potables, avec un double vitrage et rien. Dont le courrier que j'ai qui date de quand même 5 ans, avec une date de changement et qui n'a jamais été faite. Au total, 80 appartements du quartier Saint-Jean sont concernés. Nadege a réuni quelques voisins pour monter un collectif. Chez elle, les radiateurs sont au maximum et le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés. Alors il faut faire avec les moyens du bord. De nombreux courriers pour demander des travaux urgents sont restés sans réponse. Les locataires de ces résidences sont tabous. Si rien ne change dans les prochains jours, ils pourraient intenter une action en justice à l'encontre de leur bailleur social. En région comme ici dans le Limousin, la situation n'est pas beaucoup plus enviable. Certains villages se retrouvent coupés du monde et le palais des chasse-neige n'y change pas grand chose. Dans les monts d'Ambazak, la neige a recouvert la campagne. Et certaines routes ont des allures de pistes de ski. Alors à Saint-Sylvestre, Bernard est à pied d'oeuvre. Au volant de son chasse-neige, il s'active pour dégager les 12 cm de poudreuse. Nous on fait tout ce qui est voie communale. On dégage tous les villages au mieux, tout ce qu'on peut faire. Le mieux. Que chasse-neige, sel aussi ? Sel aussi, ça arrive. Mais là pour l'instant, le sel, ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Les températures là où elles sont, 6 ou moins 7 actuellement. Et puis il faut finir de dégager, on n'a pas tout à fait fini de dégager. Et pour se réchauffer après l'effort, rien de tel qu'un petit remontant. Au menu, vin corse et pâté. Un moment de réconfort pour cet ami venu de Paris. Pas certain de pouvoir rentrer à la capitale. On aimerait bien repartir. Donc on va essayer de prendre l'autoroute, mais on est à peu près sûr de rien. Un peu plus loin, d'autres ont pris les choses en main. Chapka, pelle à neige, ici on est presque habitué à vivre coupé du monde. Bon déjà, j'en ai essayé de faire un passage pour sortir des voitures. Parce que bon, malgré tout, il faut qu'on puisse circuler. Il fallait un hiver, donc on a un hiver. Donc on en profite parce que c'est quand même plaisant. Plaisant et même inespéré, Axel a pu ressortir sa luge après des mois d'attente. Je me suis dit, c'est dommage, il n'y aura pas de neige. En fait, voilà, il y en a plein de neige. Et je suis content parce que déjà faire de la luge, j'adore ça. Et voilà, c'est pour ça que j'aime la neige. Et je pense qu'il y a plein d'autres enfants qui sont contents. Et aussi parce qu'il y a les cars qui ne passent pas. Pas de cars et donc pas d'école. Et oui, la neige fait aussi des heureux. Si les organismes humains souffrent, ce temps de chien ne fait pas non plus le bonheur des animaux. Nos amis les bêtes se gèlent littéralement. Et les spécimens plus ou moins exotiques des parcs zoologiques doivent parfois composer avec ce froid de pingouin. Dans ce petit parc-là, on a des signes noirs. Ça, 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 des oiseaux qui résistent très bien aux températures, même assez extrêmes, à une condition. C'est qu'il faut qu'ils aient de l'eau, pas gelée. Pour manger, eux ne mangent quasiment que dans l'eau. Et donc si l'eau est gelée, comme un certain nombre d'oiseaux, y compris chez nous en France, lorsqu'ils ne peuvent plus manger, c'est là qu'il y a les catombes et on peut très vite les perdre. Perdre des animaux en raison du froid. Le risque zéro n'existe pas, mais ce ne sont pas 3 cm de neige qui vont interrompre la digestion de ces pandas, originaires de l'Himalaya. Chevaux de Laponie, renards d'Ukraine qui doublent de volume en cette saison grâce à leurs poils d'hiver, ou encore les panthères d'humeur joueuse. Rats sont ceux qui bénéficient d'un traitement particulier avec la chute des températures. Ces animaux qui vont vivre avec des saisons très marquées, un hiver très froid et un été, vont faire une mue à un moment précis de l'année où ils vont changer entièrement leur toison. Le quotidien des reptiles, lui, ne varie pas. 28 degrés toute l'année. Il faut dire que dehors, ils ne survivraient que quelques heures, comme ces tortues, élevées habituellement à l'air libre. Nous, à la ménagerie, on attend que les scènes de glace soient passées pour pouvoir les mettre dehors parce que tant que les scènes de glace ne sont pas passées, on sait qu'il y a des risques de geler. Un millier d'animaux vivent au jardin des plantes, voire plus en ce moment avec ces canards squatteurs, amateurs de nourriture gratuite et d'une eau à 8 degrés. Faut-il rétablir l'anonymat pour les parrainages nécessaires aux candidats à la présidentielle ? Marine Le Pen a déposé une requête en ce sens. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Elle affirme ne pas avoir ces 500 signatures, occasion pour elle de fustiger un système sous le joug du PS et de l'UMP car il y aurait des pressions des grands partis sur les maires sous la forme de chantage aux subventions. Résultat, les élus des petites communes, notamment, semblent de plus en plus réticents à donner leur signature. La campagne présidentielle officielle ne commencera que le 9 avril. Mais avant ça, il faut battre la campagne, la vraie. Pour concourir, il faut être qualifié, avoir le sésame, les fameuses 500 signatures de maires. Une opération ardue pour les petits partis. Nathalie Ménard, du NPA, appelle ça chercher une aiguille dans une botte de foin. 900 mairies, quand même, sur la manche, donc ça fait un petit paquet. Sur le territoire du Nord-Cotentin, je pense qu'on a couvert entre 60 et 70% des mairies. Des milliers de kilomètres parcourus, pour aujourd'hui, seulement 6 promesses de signatures. Nouvelle tentative, nouvelle aventure. Petite commune du Vrétaux, sur le canton de Brickbeck. Madame la mairesse en a vu défiler des démarcheurs politiques, une petite dizaine depuis deux mois. Je ne donne jamais de parrainage. D'accord. On a, je suppose, dans le conseil, un peu tous les partis. Oui, bien sûr. On ne fait pas de liste, donc je ne demande à personne de quel côté il est. Alors j'estime que c'est difficile de donner un parrainage à quelqu'un, alors que le conseil n'est pas tous du même avis. En off, beaucoup de maires contactés évoquent subir la pression du PS et de l'UMP. Chacun des deux grands partis voulant être qualifiés au premier tour. Même si ça passe au niveau de la commune et au niveau du conseil municipal, les maires maintenant sont dans les intercommunalités, sont dans les communautés communes, etc. Et là, effectivement, c'est là aussi qu'ils entendent un certain nombre de choses qui ne sont pas très agréables pour eux. Même difficulté pour le parti démocrate chrétien de Christine Boutin. Une seule signature certaine dans le département. Comme le Front National, le petit parti réclame le rétablissement de l'anonymat, supprimé en 1976. Quand des maires nous disent à travers toute la France qu'ils ont reçu des pressions à la subvention, parce qu'ils ont des budgets restreints et que des subventions du conseil général, du conseil régional, ou même des subventions parlementaires leur sont indispensables, l'anonymat les préserverait de ces pressions amicales. A un mois et demi du dépôt final des signatures, c'est la question du bien fondé démocratique du système qui se pose. En toile de fond, la légitimité populaire du futur président de la République. A ce jour, le Front National, crédité de 20% dans les intentions de vote, déclare ne pas disposer de ces 500 signatures. Le trafic aérien était quasi normal ce matin au départ des aéroports à Paris comme en province. Toutefois, un appel à cesser le travail lancé par tous les syndicats de l'aérien pour protester contre un texte de loi encadrant le droit de grève dans ce secteur pourrait avoir des conséquences sur le trafic. Air France prévoit d'assurer aujourd'hui 80% de ses vols. Une prévision optimiste selon les syndicats. La mobilisation ou non des pilotes devrait s'avérer déterminante. Parce que la percée du vin jaune, c'est aussi ça. C'est aussi ça, c'est la convivialité. Une percée qui rime avec convivialité, de quoi réchauffer l'ambiance malgré le froid glacial. On déguste le vin jaune entre amis ou en famille et on en redemande. Ne vous précipitez pas ! Quelques 30 000 personnes ont pris d'assaut les caveaux du vignoble jurassien ce week-end. On déguste ou on achète ? Les deux. Je dirais que si l'accueil est là, si les gens ont vraiment ressenti tout de suite un bon contact, le produit leur plaît, derrière il y a l'achat. Une tendance qui se confirme dans les chiffres. En moyenne, entre 20 et 25 000 bouteilles sont vendues à chaque percée. Autant sont consommées. Un parfum russe s'a flotté sur Nantes ce week-end et pas seulement à cause du froid sibérien. A l'occasion de sa folle journée, la ville a rendu hommage à quelques-uns des plus illustres compositeurs de Russie. Avec à la clé une affluence record, plus de 152 000 billets vendus. Comment ne pas être séduit par ces voix magnifiques, ces vieux chants liturgiques et populaires de l'époque des Tsars ? Le célèbre dramaturge Astrovski disait « Les chansons sont l'âme du peuple. Si tu tues la chanson, tu tues le peuple. » La cappella de Saint-Pétersbourg est née il y a 500 ans. C'est le tsar Ivan III qui l'a fondée. Il chantait des chants profanes, comme le célèbre Kalinka. Kalinka, c'est une chanson qui a beaucoup de succès. Je me souviens d'un concert en Italie. À la sortie dans la rue, les Italiens nous ont obligés à la rechanter huit fois. A travers champ, au-dessus des champs lisses, la lune passe comme un oiseau. Voilà ce que chantent ces héritiers d'une longue tradition russe. Un peu de douceur pour finir. Une douceur qui contraste avec la rudesse du thermomètre. Dans ce paradis blanc silencieux qui semble baigner de sérénité, l'offensive du froid ne fait ni râler ni grelotter. Ces cigognes venues de Belgique et des Pays-Bas ont choisi ce parc pour passer l'hiver. Du haut de leur promontoire, elles peuvent occuper leur longue soirée à contempler la baie de Somme gelée, une baie aux allures de Groenland. Tout de suite, votre édition des Initiatives.